Est-ce que le grand Barça est de retour pour vous, Luis Fernandez, après ce succès 4 à 0 ? On va dire qu'au vu de cette deuxième mi-temps, oui. On les a sentis en premier mi-temps, bon, en essayant de contrarier, d'embêter, de freiner un peu cette équipe de Real, mais en deuxième mi-temps, on les a sentis accélérés. Il y a vraiment une nouvelle formule, une nouvelle méthode de cet entraîneur qui est en train de prendre ses marques. Et quand on les voit jouer de la sorte, on voit aussi bien défensivement ces quatre défenseurs, ce milieu de terrain et ces attaquants, réaliser de belles choses. Parce que là, quand on les voit mettre quatre buts au Real de Madrid, bon, c'est vrai qu'en premier mi-temps, le Real, il a eu aussi des situations intéressantes. Mais le Barça, sur ses deux et demi-temps, bravo, chapeau à cette équipe. Et je crois qu'elle est partie pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne. On va avoir les quatre buts inscrits au cours de cette rencontre. Tous en deuxième période, Sonny, doublé de Lewandowski, but de Yamal, but de Rafinha. C'était une démonstration des Catalans au cours de cette seconde période. Oui, mais je parle même de la première période. Parce que quand les occasions de Real, c'était leur jeu, c'était des choses qu'on travaillait. C'était le travail de côté de Barça, qui a mis en difficulté le Real, qui a vu son but, son frappe cadrer la deuxième période. Qui est entre eux, ils ont l'air de s'apprécier, ils ont l'air de jouer ensemble, ils ont l'air de faire les choses remarquablement bien. Moi, je suis, j'ai vu face au Bayern, là ce soir, cette deuxième mi-temps, avec ces trois éléments devant et avec la rentrée de De Jong qui était Olmo, Gavi qui était sur le banc. Bravo, il y a du matériel, là, pour jouer. Face au Bayern, face au Real Madrid, deux candidats, bien sûr, à la victoire finale en Ligue des Champions. Revenons sur les deux buts de Lewandowski en palette, John, pour constater que le crime était parfait. Le crime était parfait, pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça a l'air travaillé à l'entraînement, tout ça. Messieurs, ce n'est pas Sonny ou Louise qui va me contredire. Parce que, regardez, vous voyez Lewandowski qui est là, entre deux défenseurs. Vous avez Pedri et Rafinha qui vont faire les appels à l'intérieur pour venir faire décrocher les actions. Oui, parce que quand vous faites cet appel des deux joueurs, que ce soit Pedri, soit Rafinha, les défenseurs, ils sont eux. Vous savez, ils vont décrocher, ils vont demander le ballon. Lewandowski n'a pas bougé, il a tourné juste le ballon en profondeur. C'est travaillé à l'entraînement, très bien réalisé au match. Tu sais ce qu'il y a quand tu vois cette action-là ? Tu vois les deux joueurs de côté, tu vois M. Lewandowski en pointe, et tu vois ce joueur qui est Pedri qui se balade entre les lignes. Et tu as les deux joueurs, Casado et Fermin, qui sont un peu plus en retrait. Ça permet, tu vois, c'est trois attaquants et un joueur entre les lignes. Et puis après, il y a évidemment, on regarde, Rafinha vient à l'intérieur, ou l'Amino Yamal. Et puis ça permet à Lewandowski de faire un appel. Le passeur Casado, il fait une passe magnifique sur cette action-là. Et on rappelle qu'à la mi-temps, Fermin était sorti, De Jong est entré aussi. Ça a pas mal changé le milieu de terrain du Barça. Je crois que ça fonctionne, c'est l'entraînement. J'ai eu un exemple comme ça avec Van Gaal au Barcelone, où j'avais Figo d'un côté, Rivaldo de l'autre. Et moi, avant le centre, il fallait que je décroche avec Giovanni pour que les deux partent dans le dos. Et on a gagné une Super Coupe d'Europe avec ce but-là, avec Barcelone contre Dortmund. Et ça fonctionne parce que ça travaille. Et c'est des joueurs qui ont la qualité et l'intelligence pour le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Thomas, mais Sonny a eu du nez sur l'avant-match. Vous aviez dit que vous avez noté les alliés qui rentraient dans l'axe, que ce soit Yamal ou Rafinha. Et là, ça a été le cas sur le deuxième but, justement, de Lewandowski avec un Rafinha qui va prendre l'intérieur et permettre à Baldé d'avoir un boulevard pour venir finir sur un centre en direction de Lewandowski. Oui, parce que le décrochage de Rafinha qui fait tout, Rafinha vient et il y a l'un-deux avec Rafinha. Et Baldé, il commence à partir déjà, il est déjà très loin parce qu'il sait qu'il va recevoir le ballon. Et après, le centre, il est magnifique. J'ai des côtés des joueurs qui rentrent à l'intérieur. C'est pour libérer des espaces, des espaces pour les latéraux. Donc, Baldé, quand tu le vois jouer ces derniers temps, il ne cesse de prendre des espaces parce que ces joueurs qui sont devant eux s'écartent un peu pour leur laisser. Puis après, il y a la finition, puis il y a la qualité, la qualité du centre. Et puis, dans la surface, tu as un certain Robert Lewandowski, tu sais, des buts, il en a manqué, mais il en a marqué plus qu'est-ce qu'il en a manqué. On peut peut-être voir d'ailleurs cette palette de nouveau pour constater à quel point Robert Lewandowski était seul sur l'action et voir aussi que Lucas Vazquez est complètement battu. Il a suivi son joueur et c'est Jude Bellingham qui est obligé de revenir faire l'effort, mais il a déjà trop de retard. Oui, parce qu'on a dû faire le contraire. C'est Jude Bellingham qui aurait dû peut-être accompagner Rafinha au milieu. Et là, c'était trop tard. Parce qu'une fois qu'il a laissé sa place, Jude Bellingham, on sait pourquoi il a joué à droite. Il ne pouvait pas suivre Baldé. Pourtant, tu as Militao et Rudiger qui sont quand même assez grands. Et sur ce genre de situation, on a déjà eu l'occasion d'en parler la saison dernière lorsqu'on avait fait contre l'Atlético de Madrid. Ils sont assez souvent surpris sur des centres, mais je ne sais pas, peut-être un mauvais placement. Et sur ce genre de situation, encore ce soir, ils en ont pris. Une question à l'entraîneur, Louis-Cyrnandès. Ça ressemble un peu à une leçon tactique quand même. Non, mais je te dis que cet entraîneur allemand, depuis qu'il est arrivé, il a mis un système, une animation en place. Une défense assez haute en allant presser l'adversaire, en essayant de les faire un peu déjouer. Et ça marche remarquablement bien. Et avec très peu de temps, il a récupéré les cadres de l'équipe après l'Euro. Mais c'est efficace. Et puis après, je te disais, la dernière fois quand il a fait un tourneuveur, c'était à Oussassouna. Tu te rappelles, qu'est-ce qu'ils ont fait à Oussassouna ? Ils ont perdu à Oussassouna. Cette fois-ci, ils ont joué contre le Bayern. Il nous a remis la même équipe qui a joué face au Bayern. Et contre le Bayern, ils ont aussi fait un gros match. Voilà, cet entraîneur est en train de réussir. Il va vraiment réussir pour l'instant. Un entraîneur qui connaît par cœur son numéro 9, Robert Lewandowski. On l'évoquait en avant-match. Il marquait énormément quand il était avec lui au Bayern de Munich. Il marque encore énormément avec le Barça. 14 buts en Liga pour Robert Lewandowski. Le Barça qui semble parti pour remporter le titre cette année. Vous avez vu que la dernière fois que le Barça s'est imposé au Bernameu 4-0, c'était il y a deux ans. À l'issue de cette saison, c'est le Real qui avait été champion d'Espagne. Pourtant, tout n'est donc pas joué. Le match retour se disputera en Catalogne le 11 mai prochain, lors de la 35e journée. Ce sera peut-être le match du titre en Espagne. Le Barça qui, en tout cas, fait un grand pas vers le titre ce soir. Le Barça qui compte six longueurs d'avance sur le Real Madrid à l'issue de cette rencontre. Est-ce que ça y est, pour vous, le Barça s'envole vers le titre du championnat Sony ? Là, il reste encore beaucoup de championnats, notamment sur le match. Non, dites-nous vraiment ce que vous pensez. Ils ont pris six points d'avance. Vous, l'ancien joueur du Barça. Ils ont pris six points d'avance. Ils sont en avance, mais non, c'est quand même… On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Non, non, il faut aller tranquillement. Vous êtes prudent, ce qui n'est pas le cas de Louis Cervantes. Non, ils vont tout droit vers ce titre de champion. Parce que déjà, quand tu as eu, depuis le début de la saison, quand même des éléments ô combien importants blessés. Tu sais, des Pedris blessés, des De Jongs blessés, Gabi blessé. C'est des garçons qui sont en train de commencer à faire leur retour. Même d'ailleurs le mot, ils commencent à revenir, commencent à rejouer. C'est des garçons qui ont beaucoup de talent. Et puis, quand on a même le petit Ansou Fati, on n'en a pas parlé d'Ansou Fati. Et puis, lui aussi, il commence à traîner. Tu sais, il commence à avoir du temps de jeu petit à petit. Pour moi, cette équipe du Barça, il y a une belle ambiance entre eux. On les sent qu'il y a un état d'esprit. Ils s'entendent bien. En plus, ils ont du talent, ils ont de la qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela ? On ne peut rien faire. Ça va aller tout droit vers le titre de champion d'Espagne. Koundé a réalisé un très bon match. Il est en grande partie responsable de la victoire des Blaugrana ce soir. Responsable aussi du nombre de hors-jeux incalculables des joueurs de Madrid. Et notamment, 11 au total, merci John, et notamment en première période, on va vous montrer cette séquence, cette gestion absolue de l'alignement qui était en tout point remarquable. Ça aussi, ça faisait partie du plan, visiblement, Sonny. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé quand on a vu le Barça jouer contre Séville, les contre-attaques. Est-ce que le Barça va jouer de cette façon-là contre l'Oreal ? Mais ils ont joué. Ils ont joué très haut, ils ont joué parce que ça marchait. Quand vous avez confiance dans son entraînement, vous avez confiance dans cette ligne, et regardez les joueurs, ils jouent les uns par rapport aux autres. Il n'y en a pas un qui va avancer sans regarder ce qui se passe. C'est tout à travailler, de travailler. Et ça, quand il n'y a pas de... Voilà, vous jouez contre Benissus, vous jouez avec Mbappé, c'est des joueurs qui vont très très vite. Cette prise de risque-là, il faut être sûr de ce que vous faites, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas 45 minutes, c'est 90 minutes à jouer comme ça. Oui, 90 minutes, parce que c'est pas l'entraînement que vous faites pour un mi-temps, c'est faire tout pour tout le match. Il y a une image de la sonniste, c'est celle de Koubarcy. Quand Kylian la demande dans la profondeur, lui, sa course, il l'arrête. Automatiquement, il le met hors jeu. S'il continue, Mbappé n'est pas hors jeu. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait, ça se voit dans l'alignement. On s'aligne ensemble. Quand le ballon est à droite, on voit tous les joueurs se regarder pour bien se positionner, pour bien avancer ensemble, pour bien reculer. Après, il y aura certainement parfois, par moments, je les ai vus face au Bayern, dans des situations où ils se sont fait un peu surprendre, parce que quand il y a de la vitesse devant, s'ils arrivent à trouver, ils vont passer par des moments un peu difficiles. Mais là, je pense qu'ils sont en train de prendre confiance dans ce système et dans cette animation que l'entraîneur allemand est en train de mettre en place. Cette gestion de l'alignement, c'est hors jeu, répété, provoqué, c'est l'un des ingrédients du braquage de flics au Bernabeu, qui a clairement réussi un coup de maître, l'entraîneur catalan. Oui, parce qu'au début de saison, on beaucoup parlait de ce qu'il va faire dans cette équipe-là, de faire monter les jeunes joueurs de la Masia. Là, c'était compliqué, mais le pari, il a gagné. Il a trouvé un système de jeu avec Rafinha et avec Milyamal, Lewandowski, qui retrouve le sourire et gagné. Et surtout, c'est tout le travail, que ce soit pour les deux buts qu'ils ont marqués, Lewandowski qui a marqué, soit les hors-jeu, mettre en difficulté le Real. Et ça, c'est aussi l'intelligence des joueurs de rentrer dans ce qu'il demande le coach. Chapeau, chapeau, parce que ce n'est pas duré sur deux ou trois matchs. C'est la même façon, pendant tous les matchs qu'on a vu de Bassa, c'est exactement pareil. Quand on voit dans ce match, M. Lamine Yamal, quand on le voit depuis le début, pied droit, pied gauche, avec des exterres, tout ça, quand on le voit finir, il marque avec le pied droit, je dis chapeau. C'est un petit jeune de 17 ans, il a vraiment un bel avenir devant lui. On va revoir le but de Lamine Yamal ainsi que les autres buts de cette rencontre. Quatre au total, marqués par le Barça dans ce classique. C'est l'OTI pour redresser vraiment, pour que ça soit très, très instable l'équipe du Real. Le grand Barça est-il de retour ? Très certainement, le Barça s'impose. Quatre buts à zéro au Bernabeu, remporte le Classico et met un terme aux 42 matchs sans défaite en Liga du Real Madrid et compte ce soir six points d'avance en tête du classement du championnat d'Espagne. On y reviendra très longuement sur ce Classico après-demain, lundi, dans Liga Extra avec Omar D'Affonseca et Benjamin. Mais quoi ? Mais quoi ? Je suis en route en train de faire ce débrief. Je suis en route, les amis. Je n'ai même pas attendu d'être rentré chez moi. Je suis en route et je vais faire le débrief du Barça qui a battu le Real Madrid. Quatre buts à zéro. Je n'arrive pas à y croire. Je suis tout en sueur. Je suis en route. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai même pas attendu. Je n'ai même pas voulu attendre de rentrer pour faire ce débrief parce que c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas possible. Défaite du Real Madrid. Quatre buts à zéro. Ce n'est pas possible. Mais comment tu peux perdre ? Comme ça, à la maison, mais c'est la magnétale. Mais il va falloir qu'on en parle à froid de ce Barça qui a quand même réussi à sortir de ce couloir. On le voyait ce couloir. Séville, le Bayern Munich, le Real Madrid. À chaque fois, le Real, que ce soit le Real, ou Manchester, qu'est-ce que j'ai reconnu, j'ai un fou, que ce soit le Real, ou le Bayern, ou Séville, ils ont pris au moins deux buts d'écart face à ce Barça. Mais qu'est-ce que ça devient ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a du bruit partout. Les gens n'arrivent pas à y croire. Le Barça a terrassé le Real Madrid. Le Barça a terrassé. Lui, on va parler un peu de tactique, ne vous inquiétez pas, parce que dans ce match-là, tu vois, quand même que le Real venait pour prendre le Barça dans le dos, ça se voyait que les mecs venaient prendre le Barça dans le dos. Mais le Barça était intelligent, un sifflet que ça avait qu'après le premier but du Barça, ce Real n'aurait pas de choix que de se découvrir. Il attendu, il était patient. Son équipe s'est fait menacer, il a cru en lui, il a dit, les gars, ça va aller. Il s'est fait menacer, franchement, quand tu vas les rater de Mbappé, quand tu vas les rater de Vinicius, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Le Real Madrid, si la logique est respectée, doit mener au moins deux vues à zéro à la mi-temps. Mais Mbappé et Vinicius, c'est la preuve ce soir qu'ils ne se comprennent pas. C'est la preuve ce soir qu'ils ne sont pas faits pour jouer ensemble. Quand Vinicius a fait la passe à Mbappé, il tire. Quand Mbappé a fait la passe à Vinicius, il tire. Quand il a tiré, il fait la passe, mais ça ne ressemblait à rien de côté ce matin ce soir. Désolé pour le bruit, je suis en route de Vierge tantôt. Mais comment tu veux que ces deux-là jouent ensemble ? Ils ne sont pas complémentaires. Ils ne sont pas complémentaires. Ils avaient été Rodrigo dans ce match-là. Je suis certain que Madrid en mettait au moins un parce que Vinicius et Rodrigo, ils s'entendent. Mais d'un côté, tu vois Mbappé, ils vègent seul. Vinicius, ils vègent seul. L'un et l'autre, ils ont compris que ça ne sert à rien de vouloir jouer ensemble parce qu'ils ne sont pas complémentaires. On ne s'entend pas. Du coup, je vais essayer de faire mes actions individuelles tout seul. C'est ça. Et Antiflique, il est resté tranquille, posé. Il attendait que ce Real Madrid va voter. C'est une leçon tactique. Grâce à tous les entraîneurs qui ont donné des leçons tactiques à Angelotti. Mais là, Antiflique, on ne se montre pas. Il vient de donner une leçon, une leçon, une leçon tactique à ce Real Madrid-là. Il a attendu. Et dès que le premier but est entré, formidable but, c'est magnifique, face de Casado, Lewandowski qui se retrouve seul. Seul devant le gardien madrilène. Il la met bien placé. Il n'y a rien à faire. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te retrouves. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te découvrir. Tu es obligé d'essayer d'aller chercher l'égalisation. Et là, c'est là Antiflique, qu'attendait. Des longues passent. Ils savent que Rafinha, il est chaud. Ils savent que la Minhamal, il a de la frappe. Et c'est ça les deux ont marqué. Superbe frappe de la Minhamal. Superbe lobe de Rafinha. Mais qu'est-ce que tu veux faire le football à l'état pur ? Mais Antiflique, qui es-tu ? Antiflique, qui es-tu ? Ce type-là incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Mais Antiflique, d'où viens-tu ? D'où sors-tu ? Pourquoi es-tu là ? Tu es fort Antiflique, je ne sais pas. Quel sera le résultat à l'issue de cette saison si le Barça remportera au moins un titre ? Mais c'est certain que là, ce soir, Antiflique a démontré au monde entier qu'il a rendu ce Barça un grand club. Il a rendu ses lettres de noblesse au Barça. Manita du Real Madrid, ça va chauffer. Franchement, je vais faire au moins trois vidéos demain, les amis. Alors, soyez là. Parce que là, le Real Madrid a porté c'est la honte. C'est la honte. Le Real Madrid s'est fait tabasser. Ils se sont fait tabasser. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. 4-8 à 0 chez toi à la maison. Elle est très loin. Cette époque-là où le Real Madrid dominait tout le monde. où le Barça était le petit frère. Maintenant, je crois que le Barça est redevenu grand. Le Barça est redevenu le grand frère du Real Madrid. C'est dommage. Mais oui, c'est la vérité. Désolé les amis, Madeleine qui vont voir cette vidéo. Mais ce soir, le Barça vous a tapé pour vivre. Ils vous ont tapé pour vivre. Bref, je m'arrête là. J'espère au moins que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. Abonne-toi. On n'a beaucoup pas dit face à cette défaite. Une Malita. C'est incroyable. Je suis sous le choc encore. Merci. On se voit demain pour d'autres vidéos. Allez, pense avec toi et passe une bonne nuit. Bon, pour le matrimer, l'intituré de hâte, je sais que ta nuit sera mauvaise. Alors tant pis. Baw. Ciao. On se voit demain. Bye les amis.